— Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, David Kimmelfeld. Bonjour. — Bonjour. — Vous êtes l'ancien président de la métropole de Lyon. Vous avez écouté évidemment attentivement la proposition de loi faite par le sénateur Étienne Blanc et le député Alexandre Vincendet proposent de supprimer la métropole telle qu'elle est aujourd'hui pour revenir au mode de scrutin antérieur. C'est pas une bonne idée pour vous. — Non, je crois que c'est pas une bonne idée. Alors Étienne Blanc a raison sur le diagnostic. C'est-à-dire quand il dit que ça ne marche pas bien, les maires, dans leur majorité, sont ignorés par l'exécutif vert, par le président de la métropole. Il a entièrement raison. Et on le voit au quotidien. Le conflit des maires, la fronte des maires, c'est d'abord et avant tout un déficit de gouvernance du président de la métropole et d'une partie de son exécutif. — Il répond là-dessus, le président de la métropole, que cette fameuse fronte des maires a été très exagérée et instrumentalisée par la droite et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci avec les maires. — Oui, mais on ne peut pas juste répondre par une formule. Il est clair que, par exemple, quand le vice-président, M. Voie Lyonnaise, veut absolument, dans un certain nombre de communes, imposer... Fabien Bagnon. ...veut absolument imposer telle rue en sens unique, il serait inspiré notamment d'écouter les maires. Parce que finalement, les maires, ils sont aussi le porte-voix des habitants. Ils connaissent la voirie, ils connaissent les commerces, ils connaissent les problématiques de stationnement, de circulation. Donc sur le diagnostic, on est d'accord. Après, moi, je ne suis pas d'accord avec Étienne Blanc sur le remède. D'abord parce que cette loi, elle ne verra jamais le jour. Donc je crois qu'il est inutile d'agiter ainsi, finalement, l'espace médiatique pour quelque chose qui ne verra pas le jour. C'est un remède qui ne sortira jamais des laboratoires. À partir de là, je ne suis pas d'accord aussi avec lui parce que c'est une forme de retour en arrière et de déficit démocratique. On serait finalement la seule collectivité où, sur un certain nombre de compétences importantes du quotidien, social, le vieillissement, la protection de l'enfance, la petite enfance, le handicap, eh bien les habitants de ce territoire, les habitantes de ce territoire ne choisiraient pas leurs représentants et donc sur la base d'un programme, des politiques publiques, mais finalement des gens désignés par les maires de chaque commune. Donc déficit démocratique. Il faut l'expliquer un petit peu. C'est-à-dire que sur la métropole, actuellement, il y a deux scrutins. Il y a un suffrage universel direct où on choisit ses représentants à la métropole. On choisit bien évidemment aussi ses représentants dans les villes. Auparavant, on choisissait son maire qui désignait ses élus pour la métropole. Et il désignait des élus qui le fléchaient. Le mot est fort, fléchait. Donc on fléchait les gens. Je pense qu'il n'y a pas un électeur dans une ville qui savait exactement qui il envoyait au Conseil du Grand Lyon. Donc ce qui a changé, c'est le suffrage universel direct. Et je pense que c'est important de le maintenir. Et ce qu'il y avait quand même par avance, c'était le département qui était à part, qui avait toutes les compétences sociales. Oui, mais la grande différence, c'est que le département, les conseillers étaient élus au suffrage universel direct. Donc on serait finalement la seule collectivité où on ne désignerait plus les conseillers au suffrage universel direct sur ces thématiques-là qui sont importantes dans le quotidien des grands lyonnais et des grands lyonnaises. Et puis je crois que plutôt que de se regarder comme ça pendant des mois et des mois, et finalement créer des conflits au détriment finalement des habitantes et des habitants, il y a des solutions. On avait commencé à aller travailler à la fin du mandat. J'avais demandé moi un rapport à Marc Grivelle, qui était à l'époque maire Synergie et vice-président, qui a fait un certain nombre de propositions très concrètes pour finalement, dans le cadre de la loi actuelle, améliorer la présence des maires, renforcer la présence des maires. Et puis je crois qu'en la matière, il faut être ambitieux. On peut aussi imaginer de déléguer un certain nombre de compétences de la métropole vers les communes. Je donne deux exemples. Un exemple autour de la propreté. On a des agents de proximité, de propreté. Aujourd'hui, ils prennent leur planning et quelque part leurs instructions depuis la métropole. Il ne serait pas choquant que ce soit le maire qui connaît bien son territoire, qui puisse finalement les avoir sous ses ordres, entre guillemets. Mais je prends un autre exemple, qui est l'exemple du RSA. Ce sont bien souvent les maires qui connaissent les bénéficiaires du RSA sur leur territoire. Et je pense qu'on pourrait avancer là-dessus. On avait tenté, notamment avec Jean-Paul Brett à Villeurbanne, d'avancer sur la petite enfance. Par exemple, Villeurbanne a un service petite enfance extrêmement fort. C'était de déléguer cette compétence de la métropole vers la ville de Villeurbanne. Je pense qu'il faut plutôt aller vers des choses très concrètes, constructives, plutôt que d'être dans une guerre des tranchées pendant deux ans, qui ne vont être finalement qu'une seule chose. Ce sera un enjeu électoral au détriment des habitants et des habitantes. Et puis, juste pour terminer, pour Étienne Blanc, oublie aussi de rendre hommage quand même aux agents de la métropole, qui, pendant que lui évoque une loi, sont sur le terrain et amènent le service aux habitantes et aux habitants de manière très concrète. Un mot sur le RSA pour comprendre. Le RSA, c'est une compétence assez contrainte. Ce ne sont pas les collectivités locales qui décident qui a ou pas le RSA. Non, si je n'ai pas décidé, il s'agit de prendre en compte le contexte de la personne qui est au RSA, qui est sur son territoire, qui a des problèmes de logement, qui a des problèmes de garde d'enfants, qui a des problèmes de mobilité. Je pense que le maire, par exemple, dans un certain nombre de cas, avec les commissions locales d'insertion, est à même de bien travailler dans cette direction. Je pense qu'il faut aller maintenant vers quelque chose de beaucoup plus calme et de faire en sorte que les gens collaborent plutôt qu'on attende d'un côté une loi et de l'autre côté, on traite tout opposant comme un opposant de droite avec qui on est dans un conflit électoral. Je pense que l'important, c'est de penser d'abord aux bénéficiaires de ces territoires-là. Et les bénéficiaires, c'est souvent les personnes les plus fragiles. Puis pour terminer, je dirais à Étienne Blanc aussi, il faut faire attention, quand on va sur ces propositions-là, de ne pas être contradictoire. J'ai entendu Étienne Blanc ici, sur ce plateau, expliquer combien, par exemple, les habitantes et les habitants d'Oulin étaient attachés à leur commune. Il se trouve que ce sont les Républicains qui ont décidé d'une fusion sans concertation de Pierre-Médite et d'Oulin. Donc c'est un peu à géométrie variable. De la même façon, Étienne Blanc a été vice-président de la région. On sait que Laurent Wauquiez a une gouvernance un peu particulière, aussi à destination des communautés de communes et des villes. Je n'ai jamais entendu Étienne Blanc demander une révision de la loi sur les régions pour qu'on associe au mieux les présidents des intercommunalités ou des maires des villes qui n'auraient pas la même étiquette politique que Laurent Wauquiez. Donc je pense qu'il faut bien se calmer, comme pour la fonte des maires, et retrouver un peu les voies plutôt du consensus. Et moi, j'en appelle aussi à Bruno Bernard, le président de la métropole, pour qu'il pousse son exécutif à être dans une relation plus étroite, plus ouverte avec les maires qui sont un élément important, les communes de la vie démocratique de notre métropole. Alors justement, là-dessus, on vous a entendu assez sévère avec Bruno Bernard sur les trois premières années de mandat. Là, à mi-mandat, quel bilan faites-vous ? À vos yeux, il a progressé ? Il a progressé. Heureusement qu'il a progressé, parce que l'expérience fait qu'il a progressé. Mais par exemple, sur ce terrain-là, dans le discours, on voit qu'il essaye d'avoir une voix apaisée. Mais dans les faits, ses vice-présidents, ses vice-présidentes, pas tous. Je donne un exemple. Sur la santé, on a un vice-président qui est plutôt dans une relation étroite avec les maires. On arrive à bâtir un certain nombre de projets avec lui. Mais sur d'autres, et je donnais l'exemple des voies lyonnaises, on a effectivement des difficultés. Donc il faut que Bruno Bernard reprenne en main son exécutif et ne gâche pas l'outil métropolitain. Parce que c'est vrai que c'est regrettable qu'un outil, qui pour moi est un outil extrêmement important et performant, porté aussi par les agents de la métropole, soit gâché par des conflits purement politiques et par des problèmes de gouvernance. On a beaucoup parlé d'Étienne Blanc, mais il y avait aussi Alexandre Vincendez, le député maire de Rieux, derrière cette proposition de loi. On dit depuis des mois que vous discutez avec Alexandre Vincendez. Finalement, c'est un mauvais coup pour vous, ce rapprochement blanc-Vincendez ? Non, d'abord, on dit que je discute avec Alexandre Vincendez. Ce n'est pas un secret. Moi, d'abord, je discute avec beaucoup de monde et je discute avec tout le monde, y compris avec Alexandre Vincendez. D'abord, je rappelle qu'il a été merdrieux pendant de nombreuses années, quand j'étais président de la métropole. On entend même parler d'un ticket qui me le fait le Vincendez pour les prochaines élections. C'est le bruit des médias. Je n'ai pas souvenir qu'avec Alexandre Vincendez, on ait fait ensemble une conférence de presse pour annoncer cette nouvelle-là. Il ne nous empêche pas de discuter, d'évoquer un certain nombre de sujets, de trouver des points d'accord sur un certain nombre de choses et d'avoir des points de désaccord. Et par exemple, sur cette proposition de loi, je ne suis pas en accord avec Alexandre Vincendez, ça ne nous empêche pas de dialoguer. Un ticket Vincendez qui me le fait, c'est une hypothèse plausible pour les prochaines élections ? Non, je crois qu'il ne s'agit pas de tickets. D'abord, je crois que ce n'est pas plausible et puis on n'en est pas au ticket. On en est d'abord à essayer de rassembler chacun dans sa sphère et dans son propre camp pour faire un certain nombre de propositions. Puis on verra bien qui incarnera. Je pense que ce sera une décision collective qui n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors pour votre camp, en tout cas, vous avez rassemblé à la rentrée les progressistes. C'était quoi l'enjeu de ce grand... L'enjeu, il était d'abord, on a rassemblé à l'invitation de Georges Képénéquian qui préside le groupe à la ville de Lyon et de Prosper Cabalot qui préside aussi le groupe progressiste à Villeurbanne. Et pour ma part, sur la métropole de Lyon, nous avons invité de manière très large l'ensemble des composantes politiques qui sont dans nos propres groupes, qui allaient depuis les radicaux de gauche en passant par le Modem, Renaissance et la Fédération des progressistes, présidée par François Rébsamen. Nous avons réuni aussi les groupes avec lesquels nous travaillons dans les différentes assemblées, des représentants du groupe Synergie qui est présidé en l'occurrence par Marc Grivelle, mais aussi du groupe présidé par Louis Pellez et Yann Cuchera à la ville et à la métropole de Lyon. L'idée, elle était assez simple, c'est de montrer que nous sommes en capacité dans la période qui s'ouvre, de travailler ensemble, de pouvoir nous rencontrer, d'élaborer un certain nombre de projets. On a passé par des phases assez difficiles. La campagne 2020 a été difficile, elle a été quelquefois douloureuse. Les divisions avec Gérard Collomb sont derrière vous ? Oui, les divisions sont derrière nous. On a montré qu'on était en capacité. On le montrait déjà dans nos différentes assemblées où on travaille déjà ensemble et on voulait montrer, y compris à nos sympathisants, à celles et ceux qui demain vont travailler avec nous, que maintenant, il fallait se mettre au travail. C'était cette ambition-là toute simple. Il n'y a plus de division entre Kimmelfeld et Gérard Collomb ? Non, il n'y a pas de division entre David Kimmelfeld et Gérard Collomb. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de personnaliser ça. Aujourd'hui, je parle plutôt de l'ensemble. L'article de Marianne, le mois dernier, qui parle de César et Brutus, pour décrire votre passion. Oui, alors l'article de Marianne, c'est tout à fait sympathique, mais c'est un article de plage, vous savez, dans les magazines, et qui racontait plutôt l'histoire, mais qui ne se projetait pas sur le futur, et donc le futur s'écrira autrement. Juste un dernier mot, on rentre dans une année d'élections européennes. Est-ce que vous savez qui vous allez soutenir dans ces élections ? Non, je crois qu'il va falloir d'abord qu'on connaisse les candidats. On voit bien aujourd'hui qu'on va dire une force progressiste, en tout cas social-démocrate, de centre-gauche, a des difficultés à incarner, à sortir une liste. Et donc, il faudra un moment de les positionner. Votre positionnement, vous êtes un peu dans une impasse quand même. Non, on n'est pas dans une impasse. Je pense que sur les thématiques européennes, si je regardais les choses de manière extrêmement précise. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui est des candidats, moi, je m'étais engagé autour de la liste, à l'époque, qui s'appelait déjà Renaissance, je crois, aux européennes. Pour l'instant, en tout cas, les valeurs européennes, je les partage plutôt avec la liste Renaissance. En attendant, est-ce qu'il y aura d'autres listes qui pourront, autour de la social-démocratie, incarner encore plus précisément mes idées ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. David Kimmelfeld, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon. Sous-titrage ST' 501